Un silence avant la tempête bien évidemment, 48 secondes pour rejoindre Rio, session d'espoil qui sont lancées. Raymond départ de Florent, Jérémy Stravius dans son sillage. Raymond Mignon en retrait pour le moment. A la vague de Florent Manoudou qui fait l'effort, on l'avait vu partir très très vite. On s'en souvient à Marseille et Clément Léon qui est pour l'instant un petit peu dépassé par l'excellent premier 5-4 de Florent Manoudou. Reste à savoir s'il va être capable d'accélérer toujours. Florent qui passe en tête en 22-2, c'est-à-dire très très rapide Florent Manoudou. Il est beaucoup plus rapide, il nage 23 centièmes plus vite que lors de son passage à Marseille. Il avait annoncé 47-4 et pour l'instant dans sa vague, c'est bien Jérémy Stravius qui profite. Jérémy Stravius deuxième et l'excellent retour pour l'instant de Clément Mignon qui est en train de s'inviter au côté de Florent Manoudou. Florent Manoudou qui est en train de piocher quelque peu, il sort de retour de son attention. Et Clément Mignon est en train de revenir. Et c'est Clément Mignon qui va peut-être revenir le coiffer. Oh là là, ça joue encore les trois ! C'est Jérémy Stravius ! Florent Manoudou troisième ! Florent Manoudou ne nagera pas le 100 mètres. L'agilibrant aujourd'hui. 47-97 Jérémy Stravius. Florent Manoudou ne verra pas. Rio sur le 100 mètres, 48-10. Il est battu par son compas de Marseille, Clément Mignon. Énorme sensation dans cette piscine de Montpellier. Le défi pour Florent Manoudou était dur, était trop dur.